Est-ce que vous savez que dans l'ancien code pénal, dans l'ancien code pénal, si je ne me trompe pas, les dispositions de l'article 258 et suivant de l'ancien code pénal prenaient pour responsable les organisations d'une manifestation qui dit que c'est vrai ? Est-ce que vous le savez ? Heureusement que vous parlez de l'ancien code pénal. Parlons de l'actuel code pénal. Quand je vous parle de l'ancien code pénal, vous devez me comprendre, M. Fall. Je voudrais dire que ce sont les idées de cette loi, de cette code pénal, que les faits ont été commis. C'est ce que j'ai voulu vous dire. Je peux répondre ? Bien sûr. Nous étions dans l'exercice d'un droit reconnu par les lois nationales et par les lois internationales qui sont au-dessus du code pénal. Que nous ayons décidé d'avoir ce meeting, c'était un autre droit conformément au pacte civil, pour les droits civils et politiques. Nous étions dans l'exercice de ce droit. Il n'y avait aucune entorse à la loi. Ceux qui ont porté entorse à la loi, c'est ceux qui sont venus brutaliser des populations civiles et qui ont violé des femmes, qui ont massacré des personnes, qui ont blessé des milliers de personnes. Ce sont eux qui sont responsables. Nous n'avons aucune responsabilité en ce qui concerne les violences qui sont survenues ce jour-là. Monsieur Fall, on vous a dit, les autorités communales vous ont dit qu'elles ne pouvaient pas assurer votre sécurité. Vous avez dit, malgré tout ça, nous allons tenir notre organisation. Vous avez évolué. Vous êtes venus au stade. Vous devriez tenir le meeting à l'esplanade du stade. Vous avez abandonné l'esplanade du stade pour aller à l'intérieur du stade. Comme indiqué préalablement. Vous ne pensez pas en être responsable de ce qui a été provoqué par vous ? Une autre question. Vous ne pensez pas que vous êtes à l'origine de ce qui est arrivé au stade ? Une autre question. Une autre question. Vous avez aussi dit que vous avez dit ceci. Lorsque Toumba Diakite a constaté que nous étions, s'il vous plaît, vous avez dit plutôt, à la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakite lorsque nous avons compris que ça tirait sur les manifestants. J'ai demandé à mes collègues de rester sur place, parce que vous étiez le commanditaire, de rester sur place. Nous avons attendu là et les jeunes sont venus former un cordon autour de nous. Entre temps, Toumba Diakite et ses compagnons sont venus les disperser pour s'en prendre à nous. Tout à l'heure, nous allons découvrir la contradiction dans vos propos, M. Fall. Vous continuez. Vous dites que Toumba Diakite était venu s'en prendre à vous, lui et ses collègues. Est-ce que vous maintenez cette déclaration ? Vous faites confusion. Mais sur la question fondamentalement, j'ai donné des réponses plusieurs fois à ce passage-là. Mais à aucun moment, Toumba lui-même ne s'est attaqué à nous. Mais j'ai répondu à cette question de façon très claire et plusieurs fois au cours des 48 heures de la semaine dernière. Je ne vais pas revenir sur les questions auxquelles j'ai déjà répondu. Je vous dis encore une fois que j'ai répondu plusieurs fois à ces questions. Et je pense que nous devons faire avancer les travaux de ce tribunal. Mes réponses sont déjà consignées. Je souhaite que je ne revienne pas sur ce que j'ai déjà dit. Poursuivant les questions, M. Fahle, Poursuivant les questions, vous avez aussi dit que nombreux parmi nous ont été battus et blessés. celles où Cédia Touré, Moukhtar Diallo et moi-même avons été arrêtés comme les mineurs. Et aujourd'hui, vous variez complètement en faisant passer Toumba pour celui-là qui vous a sauvés, alors que selon vous, ils vous auraient arrêtés étant considérés comme des mineurs. pourquoi cette variation ? Pourquoi cette contradiction dans vos propos ? Dans vos déclarations, M. Fahle ? Il n'y a aucune contradiction. Du moment où on nous a demandé de descendre, nous nous considérons comme étant des personnes qui étaient arrêtées. Il n'y a aucune contradiction. Maître, je pense que cela plaise ou non. je maintiens que Toumba nous a sauvés la vie. Je le maintiens. Je voudrais savoir également est-ce que Jean-Marie Doré était avec vous à la loge officielle ? Maître, on a expliqué de fond en comble que Jean-Marie n'a pas eu l'occasion de monter à la tribune. Très bien. Au moment où Jean-Marie rentrait au SAD, c'est en ce moment où les militaires ont fait leur apparition. Vous savez que vous avez fait des déclarations en faisant allusion à celles des autres qui étaient avec vous au SAD. Vous avez fait comme si tout ce que vous êtes en train de dire à cette barre de manière très contradictoire était conforme aux déclarations des autres alors que ce n'est pas du tout ça. lorsque Jean-Marie Doré soutient dans sa déclaration publique qu'il était entre les mains des militaires de l'Ulimo est-ce que vous pouvez vous substituer à lui pour dire que Jean-Marie Doré était entre les mains des militaires ? Monsieur Fahle lui-même il dit qu'il était entre les mains des militaires de l'Ulimo et vous vous soutenez qu'il était entre les mains des militaires. Pourquoi cette position pourquoi vous avez cette position contre les militaires alors que Jean-Marie Doré lui-même victime dit qu'il était entre les mains pourquoi cette variation pourquoi cette insistance si vous posez la question laissez-moi répondre à aucun moment je n'ai douté que Jean-Marie a été entre les mains des militaires aussi puisque dans son PV vous verrez il a clairement indiqué que ce sont les Marcelles qui l'ont battu et jusqu'à preuve de contraire je ne considère pas Marcelles comme étant un élément de l'Ilimo je ne veux pas commenter la déclaration qui a été faite par Jean-Marie Doré je ne sais j'étais pas avec lui et je ne commente pas le procès verbal d'un autre collègue je ne sais j'étais pas présent chacun a dit au juge ce qu'il croit avoir dû et je voudrais me limiter à cela très bien toujours dans votre contradiction toujours dans votre variation au cours de la déclaration que vous êtes en train de faire par devant le tribunal et à l'occasion de cette instruction qui se tient par devant le tribunal vous avez dit devant les magistrats instructeurs lorsque Touma Diakite a constaté que nous étions tous ensanglantés maître c'est pas votre place s'il vous plaît comment était ensanglanté du fait de nos blessures il nous a conduit à la clinique ambrose paré pour des soins si je vous comprends bien monsieur Fall Touma qui était à la tête du contingent qui s'est attaqué à la foule s'est rendu compte que vous étiez ensanglanté quelle est la question s'il vous plaît la question est de savoir pourquoi cette autre variation en disant que Touma puisqu'il s'est ravisé que vous étiez déjà dans le sang il est venu vers vous pour vous conduire à la clinique ambrose paré avant de vous déposer au lieu destiné pour l'arrestation notamment l'état-major de la gendarmerie pourquoi cette variation il n'y a aucune variation j'ai expliqué encore ce matin à l'entame que vu le modis operandi de cette journée de Toumba Diakité il est loisible d'imaginer qu'il a mené une opération de sauvetage et je le maintiens Toumba ne s'est pas ravisé qu'il nous avait blessés Toumba a constaté que des gens nous ont battus sous ses yeux il a constaté que nous étions ensanglantés et c'est en ce moment qu'il a décidé de nous extraire des mains de nos assayants pour nous conduire vers un endroit où on pouvait nous soigner Toumba pouvait nous amener s'il était dans le groupe de ceux qui étaient venus pour nous faire du mal rien n'a pêché Toumba de nous amener au Kalfaïa qui était le quartier général là où Marcel voulait nous amener Toumba ne l'a pas fait Toumba aurait pu nous amener dans d'autres lieux de détention par exemple qui sont bien connus comme le PM3 et CMS et autres il ne l'a pas fait Toumba aurait pu nous laisser entre les mains de nos assayants au stade pour qu'il nous achève il ne l'a pas fait Toumba nous a conduit vers un endroit où non seulement on pouvait nous sécuriser mais un endroit où on pouvait nous soigner et le seul endroit là c'était une clinique médicale et c'est ce qu'il a fait et les autres commentaires sont de vous je ne peux pas en dire plus je pense que j'ai été très bien quand vous parlez je vous laisse parler donnez-moi le temps de terminer et quand je le dis je le dis devant ce tribunal qui a pris déjà note de tout ce qui a été dit au cours des six derniers mois et surtout au cours des 48 dernières heures de la semaine dernière depuis mon apparition ici je n'ai pas varié d'un newtart mes propos sont les mêmes et je ne voudrais pas les modifier je pense que je ne voudrais pas répondre à des questions auxquelles j'ai déjà répondu encore une fois je tiens à vous le dire je ne répondrai plus à une question auxquelles j'ai déjà répondu mille fois c'est votre droit et le tribunal pourra éventuellement apprécier puisque nous sommes là pour ça vous êtes souverain de le faire mais cela ne m'empêchera pas de vous poser des questions c'est pourquoi je vous pose la question suivante Toumba qui est venu vous arrêter selon vous Toumba qui vous a vu ensanglanté selon vous Toumba qui était à la tête d'un constatant militaire selon vous pendant qu'il venait vers vous où sont les leaders vous avez estimé qu'il était en train de vous arrêter pour être conduit à un autre endroit oui ou non monsieur 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 parle ce sont des propos à vous mais je dis que j'ai répondu à cette question je reviendrai plus là dessus très bien le tribunal va tirer certainement les conséquences de droit de cette réponse bien sûr toujours parce que votre variation la question qui vient c'est par rapport à votre variation posez-la directement alors vous avez envie oui ou non vous avez envie parce que oui l'aile militaire de votre complot était composée de Toumba et de Toumba Diakite et de Toumba Konate et qui vous ont permis d'avoir accès au pouvoir vous ne pouvez qu'être solidaire à monsieur Toumba Diakite qui s'est battu pour vous à l'effet dévaisser le pouvoir et vous installer c'est pourquoi vous tenez ce propos confuse monsieur monsieur Fall quelle est la question vous avez compris la question il a compris la question certainement s'il n'a pas compris je reviens dessus bon s'il vous plaît un acte de reconnaissance à l'égard en termes clairs oui ou non un acte de reconnaissance pour vous à l'égard de monsieur Toumba Diakite dont la réalisation du complot initié par vous vous a permis d'accéder au pouvoir c'est vous qui défendez toujours cette notion de complot j'ai répondu clairement que cette histoire de complot ne nous concerne pas mais je tiens à vous dire que puisque vous parlez de complot et que vous considérez que monsieur Alpha Kondé était le chef du complot que ce monsieur là qui allait chercher Toumba à Dakar qui l'a mis en état d'arrestation pour l'amener en Guinée quelle récompense alors pour son complice de complot tout le monde peut tirer le soin que tout le monde cette histoire de complot c'est vraiment je laisse dans votre cas est-ce que l'histoire du peuple de Guinée retiendra que vous avez été reconnaissant vous monsieur François Lossénifal à l'égard de monsieur Toumba Diakite l'aile militaire de votre complot une autre question s'il vous plaît monsieur Favre c'est vous qui avez parlé de l'arrestation de Toumba Diakite pour la Guinée vous venez de donner cette réponse là à une de mes questions monsieur Toumba Diakite vous savez comment il est revenu du Sénégal pour être arrêté à Conakry je ne cherche pas à savoir comment Toumba Diakite a été arrêté j'ai juste voulu vous faire comprendre que c'est le président Alpha Kondé qui avait utilisé justement les accords judiciaires d'extradition existant entre la Guinée et le Sénégal et qui a mis en exergue cette mesure de part rentrer ce bonheur ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas franchement ça ne m'intéresse pas moi ça m'intéresse à cette barre ça m'intéresse parce que nous sommes là pour éclairer la raison du tribunal ça m'intéresse c'est ce qui m'amène à vous poser la question allez-y allez-y alors avec d'autres questions ok monsieur le président vous savez que Toumba Diakite a été mis aux arrêts à Dakar parce que simplement votre gouvernement le gouvernement dans lequel vous étiez d'ailleurs le secrétaire général de la présidence je crois si je ne me trompe monsieur Alpha Kondé dont monsieur Alpha Kondé était le président Toumba Diakite a menacé mettre au grand jour si son argent ses 10 milliards le complément de ses 10 milliards ne sont pas payés il va tout mettre au grand jour oui ou non ce qui a motivé son arrestation que vous êtes en train de préciser maintenant à Dakar pour Konakry combien de fois ça c'est connu de tous les Guinéens laissez-le répondre vous posez des questions et vous commentez et vous voulez que je réponde si vous donnez le temps de répondre je vous le dirai comment pourrais-je vous dire que Toumba est Alpha cette histoire de créance comment voulez-vous que je réponde à cette question Toumba est devant la justice posez la question à Toumba moi je n'étais pas au courant de cette histoire là et comme Toumba est ici vous allez poser la question à Toumba moi cette question ne m'intéresse pas je ne suis pas au courant et je vous dis encore une fois que l'histoire de complot je laisse ça entre vos mains je me tiens à l'écart de cette question qui ne m'intéresse pas du tout je n'y crois pas encore une fois je le dis je n'y crois pas du tout et nous on n'était pas dans un complot comme vous le dites pour avoir tenu des réunions en public pour avoir écrit et dit publiquement qu'on allait marcher qu'on n'allait pas marcher d'ailleurs qu'on allait organisé une manifestation un meeting ça fait un complot et encore je tiens à vous dire qu'on ne nous a pas refusé l'accès du stade du 20 septembre nous n'avons pas reçu de réponse on n'a pas reçu des réponses écrites c'est cela la réalité mais puisque votre ligne de défense c'est sur le complot franchement je laisse le tribunal l'apprécier je ne suis pas là vous avez soutenu à cette barre que vous avez eu accès au stade en triomphe alors que l'organisation était prévue la manifestation était prévue à l'esplanade du stade vous ne pensez pas vous même avoir violé le programme que vous avez tracé une autre question monsieur mon distingué confrère de la partie civile parlant des deux commissions d'enquête nationale et internationale vous avez dit si je me trompe veuillez me rectifier vous avez dit que la commission internationale d'enquête aurait été instituée par les Nations Unies vous pensez que monsieur le président Moussa Dadis Kamara qui avait déjà créé la commission nationale indépendante d'enquête d'enquête et qui a aussi fait appel à la création de la commission internationale d'enquête n'était pas n'eût été son accord bien sûr cette commission indépendante internationale serait instituée si c'est ça votre pensée c'est votre question oui bien sûr je vais vous dire que après les événements du 28 septembre il y avait eu déjà des condamnations il y avait eu déjà des sanctions contre le CNDD contre les membres du gouvernement le CNDD savait déjà que l'ampleur des crimes était connue de la communauté internationale les Nations Unies étaient déjà au courant de ce qui s'était passé c'est bien Ban Ki-moon qui a saisi le conseil de sécurité à sa capacité de secrétaire général des Nations Unies ce que lui confère la charte de l'organisation des Nations Unies et c'est sur la base de cette requête que le conseil a autorisé l'envoi de la commission internationale d'enquête présidée par un ancien président de la cour internationale de justice de la haie et que cette commission nationale qui a été installée et autres dont a parlé la commission parce que c'est quand ils sont arrivés ici qu'ils ont dit qu'on leur a dit que cette commission avait été créée elle a été créée pour parer justement pour éviter que la communauté internationale ne s'intéresse à cette question c'était une stratégie qu'ils avaient développée mais ça ne pouvait pas marcher parce que ce qui était en jeu était plus grave on ne pouvait pas accepter que ceux qui sont supposés être les auteurs de ces crimes qu'on permette à ceux-là de faire de mettre en place une commission déjà les nations ils n'avaient plus le devant et le gouvernement guinien pouvait dire non mais le gouvernement guinien s'exposait alors à des actions très graves de la part du conseil de sécurité et de la cour pénale internationale le gouvernement guinien ne pouvait pas et dans leur propre intérêt ils ont eu la sagesse de ne pas s'y opposer parce que si ils s'étaient opposés à l'envoi de la commission internationale d'enquête pour des crimes présumés comme des crimes contre l'humanité la cour pénale aurait été saisie automatiquement par le conseil de sécurité et la commission internationale d'enquête ou non la cour pénale aurait ouvert le dossier guinien immédiatement donc je crois que les membres du CNDD ont été sages en acceptant que cette commission internationale se rende à Conakry voilà ce qui s'est passé maître très bien ça la réalité très bien vous avez également dit à cette base répondant à une des questions d'un de mes confrères de la partie civile que le gouvernement auquel vous avez appartenu n'avait pas la volonté d'organiser le procès qui se tient maintenant par devant ce tribunal crime vous l'avez dit est-ce que vous savez pourquoi est-ce que vous savez pourquoi le gouvernement auquel vous avez appartenu vous monsieur François Lossénéphane présidé par M. Alphacondé ce gouvernement a refusé d'organiser le procès qui se tient maintenant vous savez pourquoi est-ce que vous savez pourquoi laissez-le répondre quand vous posez une seule fois la question laissez-le répondre vous répondez souvent à vos propres questions malheureusement et honnêtement je vous dis que ce n'est pas le gouvernement qui n'avait pas la volonté si on avait sonné les membres du gouvernement je suis sûr que 90% auraient été en faveur de l'organisation du procès nous sommes dans un régime présidentiel et que ce genre de décision ces décisions sont prises au plus haut niveau je l'ai dit clairement ils n'avaient pas la volonté politique d'organiser ce procès des ministres qui se sont succédés ici certains voulaient le faire même le premier qui était à ce poste qui était d'ailleurs très proche du président à l'époque était en faveur et c'est d'ailleurs lui qui avait demandé c'est par lui qu'on est passé pour demander à la cour pénale internationale que la complémentarité puisse nous permettre d'organiser le procès ici donc la stratégie c'était de retirer le dossier entre les mains de la CPI et de dire que nous on allait l'organiser sachant bien qu'on ne voulait pas l'organiser je ne porte aucune responsabilité dans cette décision je me suis opposé à cette décision quelqu'un qui est en faveur de cette décision ne fait pas des déclarations publiques ne publie pas un livre pour parler de ces crimes c'était pour dire que je n'étais pas d'accord moi je voulais la justice et ce que j'ai écrit publiquement j'ai réclamé la justice certes que je n'ai pas été entendu puisque je n'étais pas le président de la république si j'étais le président de la république après les élections de 2010 je crois qu'une de mes premières actions dans le cadre de la réconciliation nationale dans le cadre de la restauration de l'état de droit en Guinée j'aurais organisé le procès dans le courant de l'année 2011 et ça je peux vous l'assurer malheureusement je n'étais pas le président voilà oui malheureusement vous n'avez pas répondu à ma question malheureusement parce que moi j'ai voulu savoir si vous savez pourquoi ça n'a pas été organisé sous votre résime faites venir monsieur Alpha Condé comme on parle de lui au cours de ce procès le tribunal est libre de le faire venir et en ce moment le tribunal lui posa la question pourquoi il n'a pas organisé ce procès mais moi je sais il ne voulait pas organiser ce procès moi je le sais et je me limite à cela voilà je vous comprends il ne pouvait pas organiser ce procès il ne voulait pas organiser ce procès comme vous l'avez dit vous dites qu'il ne voulait pas organiser ce procès nous sommes d'accord jusque là c'est à cause de votre implication oui ou non à cause de votre implication dans les événements du 28 septembre que vous vous avez initié à travers votre complot oui ou non c'est pourquoi vous avez refusé d'organiser ce procès c'est dommage vous êtes toujours dans l'esprit de complotite c'est un gène qui nous suit depuis très longtemps mais je vous dis que nous n'étions pas dans l'origine de complot nous n'étions pas là et je le dis encore une fois que si ça ne dépendait que de moi on a organisé ce procès et moi j'ai réclamé ce procès publiquement plusieurs fois même étant membre du gouvernement qu'est-ce que je pourrais faire de mieux dites-moi je l'ai dit et je l'assume et je continue à le dire je n'avais je ne peux pas connaître les raisons demandées à monsieur Alpha Condé mais c'est vous qui le dites parler de complot je ne veux pas commenter l'histoire de complot c'est c'est votre responsabilité merci